Ce projet pour moi est important parce que, d'abord, comme c'est bien expliqué dans le kit pédagogique, les chiens et les chats sont des animaux qui nous entourent au quotidien, donc nous les enfants. Et en tant que parents et en tant qu'enfants, nous n'avons pas toujours les bonnes attitudes et les bons comportements vis-à-vis des animaux. Donc c'est dans ce sens-là que ça me semble intéressant et important de l'aborder à l'école pour vraiment avoir les bonnes attitudes et tout simplement, dans la visée, d'éviter tout incident. On a vraiment utilisé les fiches de lecture préparées à l'intention des enfants. Ça, c'était un support très utilisé par nous et très adapté. Nous avons également visionné le DVD. Ça aussi, ça a été un support important pour nous, un tournant dans notre projet, puisque ça nous a permis de passer de la partie théorie à la partie concrète et commencer à aborder vraiment ce qu'il fallait faire et pas faire, les attitudes et les comportements qu'il fallait avoir avec un chien ou un chat. Sachant que c'était un projet multidisciplinaire, donc on a utilisé également du temps pour Internet. On a travaillé sur toute la partie rédaction, sur la partie présentation. Nous avons également abordé une partie sur l'instruction civique et morale, sur bien savoir se comporter, se respecter, respecter les autres à travers le respect du chien et du chat. On ne peut pas leur faire peur, il faut prendre soin d'eux. On a appris l'anatomie du chien et du chat. De ne pas le maltraiter, parce que c'est quand même des mammifères fragiles, donc il faut aussi en prendre soin, bien les laver quand il faut. Effectivement, le projet de participer à nouveau à un concours, parce que c'est un bon support, ça motive les élèves. En plus, chien et chat, il n'y a pas besoin de beaucoup pour les motiver. Ils sont vraiment bien rentrés dans le projet.